Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudère, la chaîne qui vous explique vos cours de physique et de chimie de façon simple. Si vous voulez encore plus d'aide, n'hésitez pas à les voir en description, je vous offre des bonus. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que sont que les électrons de valence. Alors, pourquoi c'est important cette histoire d'électrons de valence ? Et bien simplement parce que la chimie, c'est en fait la science des électrons de valence. On aurait pu appeler ça science des électrons de valence, mais bon en fait, chimie, c'est plus court et tout le monde voit ce que ça veut dire. Donc on appelle ça la chimie. Et pour faire de la chimie, il va donc falloir travailler avec ces électrons de valence. Et pour travailler avec, il faut savoir ce que c'est. Alors peut-être qu'en fait, le terme que vous n'avez pas entendu dans votre cours, ce n'est pas électron de valence, mais ça peut être couche de valence ou valence d'un élément. Tout ça, ça a à voir avec les électrons de valence. La couche de valence, c'est la couche qui comporte les électrons de valence. Et le nombre de valence d'un électron, c'est égal au nombre d'électrons de valence. Donc sans plus attendre, allons définir ce qu'est un électron de valence. Eh bien, un électron de valence, c'est tout simplement les électrons qui sont sur la couche externe d'un élément. Si vous n'êtes pas au point sur les couches électroniques, vous pouvez aller voir cette vidéo-là. Et quand on va voir cette vidéo-là, on se rend compte qu'en fait, il y a des couches, donc qui sont numérotées, 1, 2, 3, 4, 5, qui sont en fait, elles, de sous-couche. Donc, par exemple, dans la couche 1, il y a la sous-couche 1S, dans la couche 2, il y a la sous-couche 2S, mais la sous-couche 2P. Dans la couche 3, il y a la sous-couche 3S, 3P, 3D. Et dans la couche 4, 4S, 4P, 4D et 4F. Enfin, voilà, vous voyez que dans une couche, il y a plusieurs sous-couches. Et donc, en fait, la couche externe, c'est la dernière couche qui se remplit. Donc, si, comme on a vu, on remplit nos électrons 1 par 1, on a vu dans cette vidéo-là que pour trouver la structure électronique d'un atome, on va remplir ses couches, ses sous-couches, pardon, on va remplir ses sous-couches 1 par 1, dans l'ordre des énergies croissantes. Et bien, si on remplit et qu'on s'arrête sur la 4, la couche externe, ça va être la 4. Si on remplit et qu'on s'arrête sur la 2, la couche externe, ça va être la 2. Et donc, le nombre d'électrons qui est dans la couche, pas la sous-couche 1, dans la couche, c'est en fait le nombre d'électrons de valence. Alors, comme ça, ça a l'air à peu près simple. Des fois, ça se complique un peu parce que, vous vous rappelez, il y a des inversions de sous-couches. Donc, le plus simple, c'est qu'on voit ça sur des exemples. Commençons par un exemple simple, le beryllium. La structure électronique du beryllium, c'est 1s², 2s². Donc, on voit qu'ici, la dernière couche remplie, donc la couche externe, la dernière qu'on remplit, c'est la 2s. Donc, la couche externe, c'est la couche 2. Et que donc là, il y a deux électrons de valence. Exemple suivant, le silicium. La structure électronique du silicium, c'est 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p². Donc, on voit que la couche, la dernière est remplie, c'est la couche 3. Donc, la couche externe, c'est la couche 3. On compte le nombre d'électrons dans la couche 3. 1, 2 dans la 3p, qui n'est pas remplie, et 2 dans la 3s, qui est remplie. Ça nous fait donc 4 électrons de valence. Donc, vous voyez, il faut bien faire attention à prendre toute la couche et pas juste la sous-couche. Tous les éléments de la première, deuxième, troisième ligne marchent de la même façon. Donc, c'est facile, il faut juste faire attention à prendre bien toute la couche et pas juste la sous-couche. Là où ça se complique un petit peu, c'est quand on va avoir des éléments qui ont leur couche D pas complètement remplie à cause de l'inversion. Donc, je vais vous faire un exemple, par exemple, sur le titane. La structure électronique du titane, c'est 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s². On remplit d'abord la 4s² avant la 3d, vous vous rappelez, à cause de l'inversion. Ce qui fait, quand on regarde la couche externe, on voit que c'est la 4, puisque c'est la 4, la dernière couche qu'on a remplie. Donc, comme la 4s, c'est la dernière sous-couche qu'on a remplie, la couche externe, c'est la couche 4. Sauf qu'on voit que la 3d, la sous-couche 3d, elle est après la 4. Et donc, en fait, ces deux sous-couches, même si elles ne font pas partie de la même couche, puisqu'il y en a une de la 4 et une de la 3, ça forme ensemble ce qu'on appelle la couche de valence, qu'on peut aussi appeler couche externe par abus de langage, parce qu'ils ont deux couches différentes, mais en tout cas, tout ça, c'est la couche de valence. Et donc, quand je vais compter les électrons de valence, il faut que je prenne ceux de la 3d, mais aussi ceux de la 4s. Donc, j'ai bien 4 électrons de valence pour le titane. Donc, la règle est simple, on regarde le plus grand chiffre de couches, ici c'est 4, et tout ce qu'il y a à droite du plus grand chiffre, c'est les électrons de valence, c'est la couche de valence. Prenons par exemple maintenant l'arsenic. La structure électronique de l'arsenic, c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p3. Fous-là-là ! Donc, la couche externe, on est d'accord, c'est la dernière qui est remplie, c'est le chiffre le plus grand, c'est le 4. Donc, 4, 4. Et là, il faut faire attention, on ne va pas prendre la 3d10 parce qu'elle est remplie. Ce qui fait que si je compte le nombre d'électrons de valence, j'en ai 2 là, 3 là, donc ça fait 5. Et donc, l'arsenic a 5 électrons de valence. Et là, on arrive sur la règle complète, c'est les électrons de valence, c'est les électrons qui sont sur la dernière couche remplie. S'il y a une sous-couche intermédiaire qui n'est pas remplie, on la compte. Si la sous-couche intermédiaire est remplie, on ne la compte pas. Ça paraît un peu compliqué comme ça, bonne nouvelle, j'ai une façon encore plus simple de trouver le nombre d'électrons de valence. Il suffit d'utiliser le tableau périodique des éléments puisque le tableau périodique a été établi en fonction du nombre d'électrons de valence de chacun des éléments. Et en fait, il suffit de regarder la colonne dans laquelle se trouve notre élément et vous avez directement le nombre d'électrons de valence sans même chercher plus loin. La première colonne, c'est facile, il y en a 1. Et la deuxième colonne, c'est facile aussi, il y en a 2. Ensuite, il y a toutes ces colonnes intermédiaires qui correspondent au bloc P. Et donc, on va continuer, 3, 4, 5, 6, etc. Alors, je m'arrête à 11 parce que vous voyez, ces deux-là, ils sont d'une couleur un peu spéciale. Effectivement, leur couche D ici est remplie puisqu'ils ont 2 sur leur S et 10 sur D. Donc, en fait, ils ont également 2 électrons de valence. Alors là, c'est un peu un cas particulier. Je vous rassure, vous n'aurez pas au lycée de questions sur celle-là. Donc, ce n'est même pas la peine de retenir qu'il y a un cas particulier, on ne vous le demandera pas. Et donc là, on va continuer sur le deuxième. On se rappelle, ceux-là, vous voyez, là, entre là et là, il y a un trou. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une fois qu'on est là, ça veut dire que cette couche D a été remplie. Et bien, donc, tout simplement, on va continuer. Là où on était, on était à 2. Et bien, donc ici, il y a 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, en fait, pour trouver le nombre d'électrons de valence, on regarde la colonne dans laquelle il est, sans faire attention à ce bloc-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et si on est dans ce bloc-là, et bien, on compte à partir du début. Donc, c'est en fait assez simple. Si vous ne comprenez pas d'où ça sort, ni si vous ne savez pas comment utiliser ce tableau, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là sur le tableau où je vous explique un petit peu tout ça. Pour résumer, la réactivité d'un élément est terminée par son nombre d'électrons de valence. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir déterminer combien d'électrons de valence a un élément. Ces électrons de valence, c'est ceux qui sont sur la dernière couche, la couche qui a le plus énergie des électrons, des éléments, c'est ce qu'on appelle la couche externe. Pour le trouver, il suffit de faire la structure électronique et de regarder la fin. Et sinon, plus simplement, c'est de retrouver, d'utiliser le tableau périodique et de compter le numéro de la colonne dans laquelle se trouve votre élément. Si vous avez regardé la vidéo en entier, vous avez vu qu'il y avait plein de cas particuliers, de choses un petit peu complexes, je vous rassure, au lycée, on ne vous demandera de trouver le nombre d'électrons de valence que des éléments qui sont très simples. Donc tous les pièges que j'ai vus, je vous ai montrés pour que vous les connaissiez, mais vous ne serez pas interrogés dessus, vous ne serez interrogés que sur des choses très très simples.